Bonjour, aujourd'hui on va voir le développé couché avec élastique. Donc le vrai développé couché avec élastique, je vais vous montrer comment installer votre banc, comment installer les élastiques, comment jouer sur l'inclinaison et les avantages, les vrais avantages qu'il y a au développé avec élastique. Alors avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ken, je suis coach sportif, spécialisé en musculation fonctionnelle et plus particulièrement la musculation avec élastique, avec les sangles du suspension, avec les petits accessoires. J'utilise énormément les élastiques, 80% de mes séances c'est les élastiques, c'est vraiment l'accessoire que j'utilise le plus. Et depuis quelques temps, je fais le développé couché avec élastique. Alors à la base, moi c'est un mouvement, je faisais beaucoup de mouvements fonctionnels, donc position debout, position à genoux, j'utilisais très peu le banc. Et depuis peu, j'ai voulu essayer le banc et les élastiques, donc c'est beaucoup plus ciblé, c'est pas fonctionnel, d'accord ? Le banc et l'élastique, vous prenez-le comme un mouvement plutôt de base pour vraiment gagner en force sur les pecs, pour travailler le muscle sur les pecs, ok ? Pour qu'on soit clair, un mouvement que je fais beaucoup, ici, là, debout, là, c'est un mouvement fonctionnel. On n'est pas ciblé à 100% sur les pecs, parce que je ne peux pas avoir une posture bien me concentrant sur les pecs, parce que je ne peux pas mettre les épaules en arrière, je peux me concentrer à 100% sur les pecs, les épaules vont beaucoup travailler, les jambes vont travailler et le gainage va travailler. Ça, c'est un exercice fonctionnel. Un exercice que j'aime beaucoup faire aussi, c'est l'élastique en hauteur, je suis à genoux et je vais pousser vers le bas. Ça, c'est un exercice que j'adore pour vraiment cibler les pecs. C'est vraiment super bien. Mais depuis que j'utilise le banc, et vous allez voir que le banc, c'est vraiment top si vous voulez le mettre en exercice de base pour vraiment prendre des pecs, ok ? Donc, voilà comment je vais commencer mon développé couché. Donc, je mets mon banc, je l'incline bien, je mets les élastiques derrière. Donc, je vais vous montrer ici, hop, je prends mes poignets, hop, voilà, je m'installe, et ici, je pousse. Donc là, vous voyez, selon l'inclinaison, malgré que j'ai une inclinaison bien inclinée quand même, bien presque la verticale, là, j'ai une poussée plutôt vers le bas, d'accord ? Il faut vraiment le comprendre, l'élastique, c'est comme si j'étais en développé couché, allongé, avec des haltères, c'est une position verticale, d'accord ? La gravité fait son travail, c'est vertical pour cibler les pecs. Là, vous voyez, je ne suis pas tout à fait perpendiculaire à mes élastiques, légèrement incliné, donc c'est un exercice que je vais faire là pour cibler le bas des pecs. Donc, si je veux plus travailler la partie globale des pecs, il faut que soit que je descende les élastiques, soit que je l'incline beaucoup plus, d'accord ? Plus il va être incliné, plus je suis droit, plus je me rapproche de la perpendiculaire, d'accord ? Ici, donc là, j'inspire, j'expire. Bon, là, je suis encore un petit peu sur le bas des pecs. Donc là, si je voulais vraiment être droit, en fait, droit, c'est ici, je suis droit ici, il faudrait pousser là vers là, donc là devant, ici, là, là je suis droit, d'accord ? Je serais vraiment sur les pecs, un peu incliné, là, je suis sur le bas des pecs, partie basse des pecs, d'accord ? Ici, ok ? Là, ici. Je vais vous montrer ici, là, sur le banc, parce que moi, je le fais beaucoup sur le banc. Là, je vous ai montré sur l'encre de porte, on peut le faire sur mon rack à squat, si vous n'avez pas d'encre de porte, c'est pareil. Hop ! Donc voilà, je l'ai accroché derrière sur mon rack à squat, mais ça aurait été pareil sur le bas de la porte. C'est exactement pareil, c'est pour me mettre de profil en plus, en profiter pour mettre de profil. Ici, hop, je prends les élastiques, je m'installe, ici, là. Là, je suis un peu plus sur la partie haute des pecs. Vous voyez l'inclinaison ? Mes bras, là, mes bras tendus, l'élastique est quasiment aligné avec... Mes bras sont alignés avec les élastiques. Donc là, je suis même plutôt proche du vrai développé couché. D'accord ? Là, je suis proche du développé couché, je ne suis pas trop incliné vers le bas, ni vers le haut. Si je veux augmenter... Si je veux augmenter l'inclinaison, ici, je vais augmenter. Hop ! Je prends mes élastiques. Ici, donc là, avec le vent, ce qui est bien, c'est que j'ai des petites poignées pour installer mes élastiques. C'est quand même vachement plus confortable. Hop ! Je vous mets le lien du vent dans la description si vous êtes intéressé. Ici, hop ! Je m'installe. Et là, voilà, je ne suis plus sur la partie haute des pecs. Ici, d'accord ? Donc là, j'inspire, j'expire. Ok ? Là. Ici. C'est... C'est vraiment... Le développé couché avec élastique, c'est vraiment un super exercice. Là, ça fait un bon mois que je l'utilise. Donc, ce n'est pas très longtemps que je m'utilise celui-là. Et maintenant, je n'utilise plus la barre. Bon, déjà, je n'utilise pas beaucoup les poignées altères. J'utilise un petit peu de temps en temps la année. Mais là, depuis ce exercice, je ne l'utilise même plus du tout. Alors, si on veut faire de la force pure, la force pure, on veut le vélo très lourd. Bon, ça ne va pas être adapté. Je fais ça, c'est plutôt parce que je vais faire des séries de 15, 20 en cherchant assez dur et bien me concentrer sur les pecs. Je ne cherche plus forcément à faire de la force. Si je veux faire de la force pure, il faut mieux passer à là-bas. Mais la force pure, voilà, ça fatigue plus ses articulations. OK ? Là, ici, le principal avantage qu'il y a avec élastique, il y en a deux en fait. Il y en a deux gros avantages. Il y en a un ici. Quand je prends mes élastiques ici, bon, l'inconvénient tout de suite, l'inconvénient, vous l'avez vu, c'est pour s'installer. Je ne peux pas commencer avec des élastiques tout de suite durs. S'ils sont trop durs dès le début, je ne pourrais pas les prendre ici. Ça, c'est le premier inconvénient. Avant que vous trouvez un système pour pouvoir les mettre devant vous et les décrocher, les reposer, je n'ai pas ce système-là. Donc, l'inconvénient, c'est de les prendre. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas faire de la force pure, c'est-à-dire 5, 6 reps. Je suis obligé de faire des séries un peu plus longues. L'avantage qu'il y a, donc ici, je prends mes élastiques, hop, là, je m'installe. L'avantage qu'il y a, c'est qu'en bas du mouvement, c'est là où l'élastique est le plus faible. Donc, c'est là où mon articulation est le moins mis en... est le plus fragile. L'articulation est le plus fragile. Donc là, l'articulation ne souffre pas trop. Ici, elle souffre moins qu'avec les haltères. Ici, là, plus je vais pousser, plus l'élastique, il se tend. Donc, plus la tension, elle est énorme. D'accord ? Elle est de plus en plus forte. Ok ? Donc, l'articulation est de plus en plus forte et le muscle, il va contracter de plus en plus. Vous voyez, on a développé couché, c'est en fin de mouvement que vous avez le plus de force. Alors que vous, on a développé couché à la barre, c'est le bas du mouvement qui va vous donner votre repère, en fait. Donc là, ici, la tension est moyenne. Plus je monte, plus la tension est forte. Deuxièmement, quand vous faites avec la barre, alors c'est pour ça que je préfère avec les haltères qu'avec la barre, quand vous faites avec la barre, vous avez une trajectoire fixée. D'accord ? Je peux, pour mieux contracter les pecs, normalement, il faut étirer et contracter. On étire, on contracte. Avec les haltères, on peut plus ou moins, et encore, c'est plus ou moins, parce que là, si je suis allongé avec les haltères, quand je suis ici, l'altère, c'est la gravité qui fait son travail. Donc ici ou là, ça ne change rien. Ça ne change rien. D'accord ? On imagine allongé, vraiment allongé avec des haltères. Là, quand je suis ici, on va vraiment allonger, ce n'est pas le mot repère, vous avez vu, vraiment allongé, je suis allongé avec des haltères. Quand je suis ici, le poids, il veut aller vers le sol. Donc je suis là ou là, ça ne change rien. Avec les astiques, si j'ai vraiment cet étirement, cette contraction au maximum, ici, là, j'étire bien, je monte, et là, je vais resserrer ici. L'astique s'enroule un petit peu, vous voyez, autour des épaules, donc ça augmente la tension. Là, je contracte autour des épaules. Ici, il y a une contraction supplémentaire sur les pecs. Je sors vraiment bien les pecs ici. Là. Et mes mains ne sont pas figées, contrairement avec la barre. Pour aussi, pour cette raison que je préfère les haltères, c'est que les mains ne sont pas bloquées dans un certain angle. Je peux les bouger comme je veux, ici. J'abaisse bien les mains, sous l'une des épaules, j'étire bien les pecs, et là, d'accord ? Ici. C'est vraiment, vraiment, enfin, je trouve ça vraiment agréable. Les élastiques, comme ça, c'est vraiment super agréable. L'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas faire de la force pure, d'accord ? Vous ne pouvez pas faire du 5-6 reps. Il faut faire des séries. Moi, je joue avec le tempo, je fais des séries de 15. 15, j'arrive même à me cramer, mais sans aller trop vite. Donc, le tempo vraiment contrôlé. D'accord ? De toute façon, avec les élastiques, c'est toujours ce que je vous conseille. Bien sûr, d'habitude, je mets un peu plus dur, mais je mets plus dur, j'arrive quand même à les prendre. Et si on fait ça, ça ne sert à rien. C'est vraiment ici, je cherche vraiment à me connecter sur les pecs. Je tire, là, je contracte, là. Je ne vais pas plus vite que ça. Je contracte volontairement les pecs. Et déjà, à 10 réplissions, ça brûle, ça brûle énormément. Les sensations sont énormes. C'est vraiment un super exercice. Vous pouvez jouer avec l'inclinaison du banc pour varier les angles de travail. D'accord ? Jouer avec l'élastique. Si vous le mettez un petit peu plus haut, on est plus sur la partie basse des pecs aussi. C'est vraiment super. Je vous invite vraiment à tester ça. Je pense que vous allez adorer cet exercice. Moi, j'ai tout de suite validé. Testez-le. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. A mon avis, vous allez vraiment l'adorer. Allez-y, faites-en moi part. Testez-le. Et pareil, si vous voulez un peu plus loin aussi, si vous voulez connaître beaucoup plus de choses sur les élastiques, j'ai fait un webinaire que je propose tous les jours à différents horaires. C'est un webinaire sur les meilleurs exercices avec élastique. Les exercices spécifiques ciblés pour les pecs, le dos, les cuisses, les exercices fonctionnels, les exercices athlétiques. C'est quoi la différence entre tous ces choix d'exercices ? Quels exercices ont choisi selon son objectif ? On va voir tout ça dans ce webinaire. Donc, vous vous inscrivez ici. Vous vous inscrivez. C'est gratuit. Et vous aurez toutes ces réponses-là. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada